Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du goût des garçons de Joy Majdalani. On n'écrit pas, on ne parle pas dans le désert. De quoi parle le goût des garçons ? S'agira de suivre la vie d'une jeune fille de 13 ans, tiraillée entre ses désirs, dans un pays, possiblement le Liban, mais qui pourrait se situer n'importe où pour le double sondeur qui est imposé au phare. Entre les religieuses de son école, les filles jalouses, les parents inquiets ou médisants, cet éveil sera pour elle une quête d'identité et d'indépendance. Au début, les filles de la classe seront décrites d'une manière assez animale, classées selon la couleur de leur pilosité, ou de leur pelage, dixie de l'autrice, et c'est assez pertinent, je trouve, de parler du début de la puberté comme une entrée dans l'animalité, dans la bestialité, dans une sorte de fric-show où on se sent monstrueux ou du moins anormal. Et c'est bien de ne pas euphémiser cette période qui a tendance à être passée sous silence, comme les marquetteux qui bleuissent le sang des règles ou rasent des jambes imberbes, inscrivant dans l'esprit des jeunes filles qu'elles sont anormales ou sales. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'héritage maternel qui rôde autour de ces filles comme un rapace pour leur inculquer des valeurs comme le slut-shaming, qui est le fait de dénoncer la sexualité ou l'attitude soi-disant guicheuse de certaines femmes. Sous couvert de protection, voire d'initiation à ce monde des adultes, on balise le leur avec des tas d'injonctions étouffantes. On perpétue le patriarcat car c'est surtout aux hommes que profitent ces règles. La sexualité des femmes produit le même effet, la même attraction-répulsion que la mort. Il y a ce même danger séduisant qui ne peut qu'attirer des adolescentes qui ont besoin de s'individualiser et de grandir. Il y a la cruauté aussi, cruauté entre deux mondes, franchise de l'enfance, polie par le ressentiment des adultes. Les filles se jogent, se condamnent, moyen peut-être aussi de se donner une valeur, de se situer dans cette grande frise qu'est la gingra. Et puis l'innocence. L'autrice Florence D'Alpes dit qu'il y a de la cruauté dans l'innocence. L'innocence c'est aussi ne pas savoir le mal. Que ce soit dans ce besoin de rabaisser les autres, de perpétuer ses distinctions de classe, ou dans cet épatie mal maîtrisée car pas expliquée, le roman dérange car il tend un miroir cassé du monde des adultes. On voit les monstres que ça crée, ceux qui anonnent la recherche des bonnes écoles pour leurs soupirants, qui se moquent de la graisse des amis. Ces monstres c'est le retour du refoulé du monde des adultes, des pères et des mères. On le voit encore plus dans l'éducation de la sexualité, avec des intervenants menaçants, des images d'avortement, qui est plus une transmission de la peur que du savoir. En ce sens, il me fait penser à l'essai de Leila Slimani sur la sexualité au Maroc, sur la manière dont la religion et l'interdit, au lieu d'atténuer l'attrait pour la sexualité, la rend obsessionnelle. Et comment aussi les choses sont tolérées si elles sont cachées. En effet, les filles qu'envie la narratrice ont le goût des transgressions silencieuses et jouissent plus fort derrière les portes closes. Et la précocité de la narratrice peut aller dans ce sens, dans l'envie de révéler les choses, hypocrisie de son pays, un geste politique donc. Le livre sous forme de confession peut reprendre de manière ironique la littérature du XVIIIe siècle. Il y a un petit air des liaisons dangereuses dans cet apprentissage de l'amour et de ses stratégies. Même si le récit est sous forme de roman, l'absence de nom peut nous faire supposer des traces autobiographiques. Les années 2000, avec les strings ou le débalbutiement d'internet, donnent une teneur générationnelle à ce livre. C'est difficile de ne pas se reconnaître. Et encore une fois, même adulte, même femme, a cherché à se situer. C'est ce qu'on voit sur Babelio. Certaines personnes sont choquées justement de la précocité de la jeune fille et de se comparer soi-même au même âge. Ce qui est assez rigolo parce que ça va dans le sens du livre. La voix du roman, celle de parler de cette trivialité, ce langage cru, d'une manière assez précieuse finalement, donne une vraie originalité et un vrai second degré aussi. Comme si l'adulte qui écrit prend au mot ce que l'adolescente de son souvenir lui dit. Cette manière grandiloquente de se raconter et de se créer. Bref, c'est vraiment un roman que je vous recommande. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.